Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en trois minutes ou moins. Au menu du jour, on a les formats de nombre mais spécial tableau croisé dynamique. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on change l'affichage. Par exemple, on peut changer, par défaut, un TCD va être affiché en standard. On peut choisir de changer ça en monétaire pour mettre des euros ou en pourcentage, etc. Et donc, c'est juste changer l'affichage direct des cellules du tableau croisé dynamique. Alors, maintenant, la vraie question, c'est quelle est la différence entre ça et juste changer le format des cellules ? Eh bien, en fait, quand je change les formats des cellules du tableau croisé dynamique en passant par l'onglet accueil ou format de cellules, en fait, c'est ces cellules-là, donc par exemple de I5 à K9, où je vais changer le format de nombre. Et du coup, quand je vais potentiellement créer un graphique croisé dynamique à partir de là, le format ne sera pas retransporté. Et si, par exemple, j'ai une nouvelle catégorie socio-professionnelle qui va s'ajouter à mon tableau croisé dynamique, eh bien, ne bénéficiera pas du même format de nombre. C'est pourquoi, quand je vais faire la manipulation de changer le format de nombre du champ et non pas des cellules, eh bien, là, le format sera transportable vers un GCD et s'il y a une ligne qui s'ajoute ou qui s'enlève, eh bien, il sera transporté aussi vers la nouvelle ligne. Donc, en fait, c'est changer le format de cellules versus changer le tableau croisé dynamique en lui-même. Alors, comment ça se passe ? Clique droit, format de nombre. Attention, pas format de cellules, comme je disais. Format de nombre. Et on clique sur celui qui nous intéresse. Dans mon cas, je vais le mettre en comptabilité. Je vais baisser le nombre de décimales. Bien sûr, on peut aller sur du personnalisé, sur du texte, etc. Complètement libre, selon le besoin, bien entendu. Et on valide. Et en fait, juste en changeant une cellule, j'ai changé tout le tableau croisé dynamique. Donc, c'est ça un petit peu la subtilité. Voilà donc pour cet outil d'Excel spécial tableau croisé dynamique. Si vous voulez en savoir plus sur les affichages, je vous invite à regarder aussi Afficher les valeurs, qui est complètement différent de juste changer le format. Et puis, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un tableau croisé dynamique, je vous invite à regarder la vidéo sur les tableaux croisés dynamiques. Voilà donc pour aujourd'hui. On se retrouve sur une autre vidéo pour un autre outil ou une autre fonction.